Alors Céline, il hante toute la société parce qu'il n'y a pas de journalisme sans Céline, il n'y a pas Audiard sans Céline, il n'y a pas les titres volontairement, il n'y a pas, la langue de Céline, alors là réellement on peut dire que c'est un génie dans le sens où avant lui et après lui il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une question ça, les gens disent c'est génial Proust, argumentons un tout petit peu au lieu de dire des affirmations. Pourquoi c'est génial ? Parce qu'il a restitué dans la langue écrite l'émotion de l'oralité. Qu'est-ce que ça veut dire l'oralité ? Qu'est-ce que c'est l'oralité ? La puissance de l'émotion de l'oralité, quand il y en avait une, parce que là à l'heure actuelle on n'a pas l'impression que nos hommes politiques ont une puissance émotionnelle de l'oralité. Mais qu'est-ce que Céline pensait ? Il pensait que quand on écrivait, tout s'aplatissait et que l'énergie ou l'émotion du langage parlé s'anéantissait dans l'écrit. Et lui a réussi quelque chose d'unique, il a restitué dans la langue écrite l'émotion du langage parlé. Céline parle de Proust, mais il y a quand même du génie là-dedans, tu vois. Céline, ce qui est génial, c'est l'unique utilisation, l'agencement de mots. Regarde, moi je m'étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone, d'où j'apercevais bien les glacis et l'ouvrier toujours qui est dessus, à regarder rien avec son bras dans un gros coton blanc, blessé du travail, qui ne sait plus quoi faire et quoi penser, puis qui n'a pas assez pour aller boire et se remplir la conscience. Molly avait eu bien raison, je commençais à la comprendre. Les études, ça vous change, ça fait l'orgueil d'un homme. Il faut bien passer par là pour entrer dans le fond de la vie. Peu importe, ce qui est extraordinaire, c'est l'ouvrier toujours qui est dessus. Personne n'avait dit que toujours pouvait devenir presque un verbe. Moi je m'étais trouvé pour... La simplicité des mots de Céline. T'as vu ? Moi je m'étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone. Comment se fait-il que de cet agencement totalement simple, quelque chose va sécréter ce qu'on peut oser dire un poète ? Un poète, d'où j'apercevais bien les glacis et l'ouvrier toujours qui est dessus. L'ouvrier toujours qui est dessus à regarder rien avec son bras dans un gros coton blanc pour être tout à fait fait.